Maintenant pour revenir au fond de l'affaire, effectivement j'ai été filmé par une de vos équipes au moment de mon interpellation. Je suis arrivé à 6h30 sur les champs pour assister en tant que citoyen à un défilé militaire. Premier contrôle, suite après avoir croisé le préfet M. Lallement, c'est-à-dire je l'ai croisé du regard, il m'a reconnu et il a fait emmener une équipe de police pour venir m'amender sur les champs. J'étais tout seul, sans gilet jaune, sans aucun signe distinctif de manifestation quelconque. Je venais en tant que citoyen regarder un défilé militaire et je me suis retrouvé au premier contrôle amendé de 135 euros. Un deuxième contrôle, un troisième contrôle qui me fait croire que je suis en contrôle judiciaire, ce qui est complètement faux. Et pour finir, je décide de rentrer chez moi et avant tout passer chez mon avancat, rue Vagram. Je me suis retrouvé en garde à vue et arrêté arbitrairement. C'est de la pure discrimination gouvernementale que de ne pas laisser voir le défilé militaire. Donc vous avez été contrôlé trois fois, Géon Mordriguez, avant d'être interpellé. Quatre fois. Quatre fois. Alors attendez, j'étais, alors truc quand même assez important à préciser, j'étais interdit de Champs-Elysées, non pas par un arrêté préfectoral nominatif, non pas par un arrêté préfectoral tout court, j'ai été interdit de Champs-Elysées par la voie hiérarchique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que M. Castaner et M. Lallemand m'ont interdit d'arriver sur les Champs-Elysées. Aujourd'hui, vous voulez dire où ça concerne le futur ? En tout cas, aujourd'hui, je n'étais pas, à partir du moment où M. Lallemand m'a croisé du regard, j'ai été interdit des Champs-Elysées, mais sans aucun document. A savoir qu'aujourd'hui, on me prend pour un hors-la-loi, je vous rappelle que je me suis fait tirer dessus, que j'ai fait fréquenter vos plateaux, que j'appelle toujours au pacifisme, que je dénonce toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et aujourd'hui, c'est moi, le hors-la-loi. Je vous rappelle que les hors-la-loi, aujourd'hui, c'est M. Castaner qui ne veut pas retransmettre le dossier administratif qui a été demandé par un juge. Ça, c'est hors-la-loi. Aujourd'hui, c'est de la discrimination. La discrimination, c'est hors-la-loi aussi. Qui sont les hors-la-loi aujourd'hui ? Quand vous vous faites amender par des policiers qui ne portent même pas leur numéro de RIO et qui ne sont même pas capables de vous présenter les documents qui prouvent que je n'ai rien à faire ici. Alors, Jérôme Rodriguez, vous étiez sur les Champs-Elysées, vous vouliez juste assister au défilé ? Avec ma compagne et une amie de ma compagne. Voilà, nous étions trois. Voilà. Je venais, j'ai moi-même de la famille dans l'armée et je suis très respectueux de nos armées comme je suis respectueux de notre police, pas vis-à-vis de ceux qui font mal leur travail. Donc, je venais assister au défilé militaire. Votre avocat, nous l'avons eu tout à l'heure au téléphone, nous a dit qu'il avait l'intention de porter plainte suite à votre interpellation des chefs de manifestations illicites. Vous nous confirmez que vous allez porter plainte, Jérôme Rodriguez ? On va monter, il y a plusieurs dossiers qu'on va monter, ce qui est insulte et injure en cyberharcèlement, parce qu'il y a beaucoup de députés ou autres personnes importantes qui se permettent de m'insulter, d'accord ? On va monter un dossier pour discrimination, on va monter un dossier pour encrave à la liberté de circuler, à savoir que la personne qui m'a mis l'amende ce matin est elle-même hors la loi, et je risque 100 000 euros d'amende pour m'avoir empêché la liberté de circuler et de m'avoir amendé arbitrairement. Parce qu'il y a des lois en France. Alors, si les lois ne sont faites que pour les puissants et non pas pour ceux qui manifestent, il faut juste nous le dire, et on aura compris pourquoi on est dans la rue. Mais, Jean-Mondréguez, vous attendiez bien quand même à attiser la tension en allant sur les Champs-Elysées, vous y attendiez à ça tout de même, Jean-Mondréguez ? Je m'attends à quoi ? Je suis un pacifiste. On m'a shooté le 26 janvier, le 27 janvier au matin, je me lève, j'appelle tout le monde au calme. En quoi je suis dangereux ? Je suis un des premiers à vouloir déclarer les manifestations. Déjà d'une, pour faire en sorte qu'on se plie à la loi, d'accord ? Et faire en sorte que les gens puissent marcher tranquillement. Les anciens, les personnes à mobilité réduites, qu'est-ce que j'ai de si méchant, moi ? Ah, je sais ce que je suis, un opposant politique.